Un échauffement vocal facile, notamment pour la résonance. On va faire ça tout de suite ensemble. J'ai mon piano, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Moi je m'appelle Antoine, je suis coach vocal, je forme des coachs vocaux et voici un exercice que je leur donne pour entraîner leurs élèves. Alors cet exercice s'adresse à toi. Si tu es un chanteur, tu t'aperçois que ta voix manque un peu de résonance, tu sens que c'est pas hyper quand tu chantes, ça manque de son, tu as envie de t'échauffer. Donc cet exercice, il est pour toi. Que tu sois débutant, dans ce cas-là, tu vas prendre tes premières sensations de résonance ou que tu sois un chanteur avancé. Dans ce cas-là, tu vas vraiment pouvoir aller en profondeur dans la résonance. Donc ça marche pour les deux. On est parti. On va commencer par travailler autour des lèvres et on va faire ceci. On va faire un Mo-am. Mo-am, d'accord ? Donc ça va faire Mo-am. Donc j'ai vraiment trois séquences. J'ai le Mo, j'ai le A et j'ai le M de la fin. D'accord ? Je te le refais. Mo-am. Ce que tu vas t'attacher à faire, c'est à vraiment te concentrer sur tes sensations, les vibrations que tu peux ressentir et à bien prononcer les lettres. C'est ça qui va être important, qui va nous aider à faciliter cette résonance. Donc on est parti ensemble. Je te donne ici la note. No-am. On est parti. Je plaque l'accord. Et. No-am. Et. No-am. On continue. Et. Et. No-am. Et. No-am. Mo-am. On continue. Mo-am. Continue. Mo-am. Continue. Mo-am. Encore un petit. On redescend. Chaque lettre est importante. Mo-am. Et. No-am. Mo-am. 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 Ok. Donc j'insiste vraiment sur le fait que c'est important de bien faire le Mo au début. D'accord ? D'avoir une belle prononciation de O. O-mo. Ensuite, je vais vraiment glisser vers le A. O-a. Donc là, tu vois que ma bouche s'ouvre un petit peu plus. Là, les lèvres sont vraiment très entreouvertes. Et ensuite, je vais revenir sur ce M. final qui est vraiment ma dernière séquence. Et je poursuis comme ça la vibration. Donc tu peux avoir des sensations. On va chercher à avoir des sensations qui soient le plus proche de la sortie. D'accord ? Donc vers les lèvres, dans cette zone-là. Ça va être plutôt des très bonnes choses. Ce que je te propose, c'est que je te le rejoue un coup, mais du coup tout seul, sans ma voix. D'accord ? Comme ça, en fonction si tu es une femme, si tu es un homme. On n'a pas forcément toute la même voix. Donc je ne veux pas t'influencer avec ma voix. D'accord ? Donc je te rejoue l'exercice. Je te fais juste la première fois. Donc on est parti tout seul, c'est à toi. On relâche. On y retourne. Prends bien le temps de respirer, on y retourne. Encore deux. Je te pose la dernière note. Et on redescend. Concentre-toi bien sur la résonance, la sensation. Et... Encore deux. Le dernier. Ok ! J'espère que tu sens de belles vibrations qui se créent en toi. La résonance, c'est quelque chose qu'on a besoin souvent de réveiller. D'accord ? D'où cette idée d'échauffement. C'est finalement une sorte de réveil de ces capacités que tu peux avoir. Et là, tu te rends peut-être compte que ta voix sonne déjà différemment. Si tu chantes, là, tu vas très certainement déjà sentir que ça sort beaucoup mieux, en tout cas de manière plus fluide, plus agréable. Si ça marche pour toi ce genre d'exercice, d'accord ? J'en ai enregistré 20 autres. Tu cliques sur la petite fiche qui s'affiche là sur le côté et tu pourras y accéder. On poursuit. Là, on s'est occupé des lèvres. D'accord ? Tu as vu que mes lèvres étaient mises à contribution. On va faire maintenant la même chose. Donc toujours un échauffement résonance, mais on va se concentrer sur la langue. Pour ça, on va faire un . Je lis. Je te montre ce que ça donne. Avec ces trois lettres, ta langue va prendre trois positions différentes. Ce qui va vraiment être important dans cet exercice, c'est que tu te concentres sur la voyelle. Là, je dis un . Je ne dis pas un . Un accent grave. D'accord ? Donc, on veut vraiment avoir un . Un . Et un . Ça ne sert à rien de faire des grimaces pour faire un . Des fois, on entend dire des gens qu'il faudrait sourire, je ne sais pas quoi, pour faire le . Là, on s'en fout. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Là, c'est juste la langue qu'on fait bouger pour dire la bonne voyelle. Donc, si tu dis la bonne voyelle, ta langue va se mettre dans la bonne position. Tu n'as besoin de penser à rien et tu as juste besoin de te laisser guider. On se le fait ensemble. C'est parti, ça fait . . Dis bien le E. Et glisse bien entre les voyelles, on continue, encore un petit peu, dernier, on redescend. On essaie de bien prononcer. Sends les mouvements de ta langue. Encore une fois, du coup, je vais te le refaire sans ma voix pour que tu puisses t'échauffer au calme. On est parti. On est parti. Le dernier avant de redescendre. On descend. Toujours la même qualité de voyelle. On descend. Encore deux. Et le dernier. Et voilà pour cet échauffement vocal facile spécial résonance. Utilise ça avant de chanter. Tu peux aussi utiliser ça dans ta journée si tu veux entraîner ta voix et entraîner ta résonance. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo et de ton engagement, je te propose de télécharger gratuitement les bandes de son de cet échauffement. Tu vas trouver un lien sous cette vidéo dans la description ou dans l'écran de fin qui va s'afficher à la fin de la vidéo. Comme ça, tu pourras le télécharger, le mettre dans ton téléphone, dans ton ordinateur et pouvoir t'échauffer n'importe où que tu sois, même si tu n'as pas de réseau. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix. Ciao !